Salut toutes et à toutes et bienvenue sur SatinaFoot pour cette nouvelle vidéo concernant l'avant-match, la Guinée, le sili national de Guinée face à la Gambie. Mais avant de se plonger au fil du sujet, n'hésitez pas de vous abonner, de partager et de liker, ça me ferait plaisir. Un match crucial pour les deux équipes, la Guinée qui sort d'un match nul, un but partout face au Cameroun, tandis que la Gambie sort d'une défaite de 3 buts à 0 face au Sénégal. Et la Gambie est consciente qu'une défaite à nouveau est synonyme d'une élimination directe de la compétition, donc ils vont chercher la victoire ou le nul. Du côté de la Guinée, sous pression pour la dernière journée qui sera face au Sénégal, eux non plus, ils n'ont pas le droit à l'erreur pour espérer la qualification. Des équipes qui jouent la victoire pour espérer se maintenir aux courses de la compétition, donc c'est un match qui s'annonce difficile. Pour ce qui est de la Gambie, ils ont de très bons joueurs qui vont se donner à fond, ça j'en suis sûr et certain. Du côté de la Guinée, du côté du Sili National, la Guinée, on a une bonne pièce à jouer. Et Kabadjawara peut compter probablement sur le retour de ses absents lors de la première journée. Je pense évidemment à Nabi Keïta, Seherou Girassi peut-être, Issyaga Silla, Abdoulaye Toure ou encore Amadjawara. Ça va faire des choix très compliqués à faire, comme il l'a dit, comme il l'a si bien dit lors des conférences de presse. J'ai fait allusion évidemment au sélectionneur Kabadjawara qui disait, ça sera très compliqué de faire sortir un gars qui a bien joué face au Cameroun et mettre quelqu'un d'autre. On sait très bien de quoi il parle, on sait très bien qu'est-ce qu'il veut dire par là, on n'est pas aveugle. Je reviens très rapidement un peu sur la modification, sur les modifications tactiques du match passé qui m'a beaucoup étonné, que je trouvais pas du tout normal. Au départ, on avait un 4-3-3 très mobile avec deux pivots, Moriconate et Moriba. Devant eux, devant eux deux, il y avait Aguibou Kamara, que je salue son performance d'ailleurs, avec une pressing très haute qui faisait mal à la défense camerounaise. Mais dès que la Guinée a ouvert le score, il y avait une baisse de rythme. Oui, je comprends cela avec la chaleur et la fatigue. Et d'un coup, je vois une modification du système de jeu, une modification de système. La Guinée qui jouait avec un 4-3-3 se retrouve avec un 4-4-2 classique, avec Guilevogui et Kamano qui se retrouvent à des pistons du milieu. Je trouvais ça dégoûtant. Et cela pousse à Guilevogui et Kamano de faire plus d'efforts offensifs et défensifs et cela les a cramés au bout d'un moment. On voyait clairement que Kamano ne pouvait plus faire ses accélérations et cela lui pousse à faire une faute médiocre qui lui coûte en rouge. Guilevogui voulait même sortir du terrain. Enfin bref, espérons que la prochaine fois que Kabadjawara va modifier à un changement tactique, cela nous aide à garder nos joueurs. Mais on a une belle carte à jouer, le retour de certains joueurs et peut-être même cet esprit de revanche lors de la dernière édition de la Cannes. On s'en souvient tous où la Gambie nous a éliminés. Cela reste un souvenir douloureux pour nos supporters et spectateurs, peut-être même aux joueurs et l'ensemble du staff technique. Selon vous les amis, quelle serait la composition probable face à la Gambie ? Donnez-moi votre avis sur les commentaires et moi je vous présente mon 11 probable. Gardien de but, Ibrahim Kone, auteur d'un match parfumant avec des sauvetages qui a beaucoup servi et nous a sauvés. La défense à quatre, les centraux, j'aimerais voir Mokhtar Diarabi, cette fois-ci associé à ses dessous, parce qu'avec ce lien janvier, c'était très difficile, avec ses relances malprécises et plusieurs déchets techniques. Dans les couloirs, je conserve ce coup-ci là, à gauche, plutôt ici à Gassila. J'aimerais voir ce petit progresser et à droite, Ibrahim Diakiti, à la place d'Antoine Conté. Ibrahim Diakiti avec sa vitesse et son intelligence de couvrir les espaces vides, je pense qu'il est le mieux placé pour démarrer le match. Au milieu de terrain où il y a beaucoup de choix à faire, surtout les absents, surtout si les absents sont de retour. Mais, à mon point de vue, je vous donne ce que je pense être bon pour notre Sili National de Guinée. Abdoulaye Touré, de son gabarit et l'expérience qu'il a, qu'il va apporter à l'équipe. Et il est Shmouriba, certes, il retarde beaucoup nos contre-attaques en faisant un geste technique au lieu de faire une passe directe. Mais, il était très bon face au Cameroun et devant les deux, Agibou Kamara. Oui, certains vont me dire pourquoi pas Nabi Keïta. Moi, je dis restons patient au sujet de Nabi Keïta car Agibou fait bien le travail et c'est un guerrier. Au niveau de l'attaque, je garde Bayou au pointe, toujours à la pointe et ne pas se précipiter sur le retour de Girassi. Oui, il est très important pour l'équipe, mais il ne faut pas se précipiter sur son retour. Même si, je sais que c'est un match très important pour la Guinée. A droite, Morgane Guilevougui, rien à dire. Et à gauche, avec l'absence de Kamenou, j'aimerais vraiment voir, fasciner Conte, démarrer le match car il fait mal sur sa vitesse au défenseur. Et oui, c'était tout pour la vidéo, n'hésitez pas de vous abonner, de partager, de liker, ça me ferait plaisir. Mais, n'hésitez pas aussi de me dire ce que vous en pensez sur mon compo probable et donnez-moi votre composition probable sur les commentaires. Et c'était tout pour la vidéo, on se donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et profitez de votre. Bye.